On ne peut plus penser avec les mêmes modèles mentaux qu'autrefois. Il faut inventer quelque chose d'autre. Il faut surtout vous donner d'autres critères de jugement. Il faut penser autrement aussi, André Gorce, du fait qu'on ne peut plus penser la réalité d'une manière totalisante. La connaissance est devenue atomisée. C'est ce qu'on appelle la fin de la théorie. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus de philosophes. C'est pour ça qu'il y a toujours des philosophes, mais il n'y a plus de philosophie totalisante. Il n'y a plus de grands systèmes philosophiques qui puissent tout embrasser. Le dernier, peut-être, qui est un substitut de système philosophique totalisant, c'est le systémisme. Je crois que le représentant le plus cohérent et le plus noble en France était Edgar Morin, qui est arrivé à écrire aussi bien une théorie de la nature, une théorie de la vie, que des livres comme « Pour sortir du XXe siècle » ou « La nature du régime soviétique » ou « Penser l'Europe ». Morin était un des systémistes les plus intéressants qui ont été produits par ce filon de pensée. Nous vivons chacun des dimensions de la réalité de notre monde. Nous les vivons en morceaux détachés et nous sommes nous-mêmes décomposés par cette façon de vivre une réalité que nous ne pouvons appréhender qu'en morceaux détachés. Nous sommes tous schizophrènes. Chizophrènes, c'est-à-dire que nous passons d'un plan à un autre et nous ne voyons pas la cohérence de ce passage. C'est ça la désorientation profonde de notre civilisation et c'est ça la raison de la décomposition d'une culture du quotidien. toute forme de cohésion sociale, de cohésion d'une civilisation suppose une culture du quotidien, c'est-à-dire un ensemble de vécu et de pensée qui vous permettent de vous sentir chez vous dans ce monde et d'avoir l'impression qu'il y a un certain nombre de certitudes, de normes, de valeurs, etc. qui vont de soi. Ce n'est plus notre ou pas. Plus rien ne va de soi. Plus rien ne va de soi, comme disait Gérard Mandel. Et en plus, toutes les formes de connaissances, d'appréhension des morceaux épars et des pièces détachées de notre civilisation sont technicisées. C'est-à-dire sont devenues opaques, imperméables, inintelligibles pour le commun des mortels et appartiennent à des experts. Ce qui fait que vous avez des experts pour tout et n'importe quoi qui continuent à vous déposséder de peu de certitudes que vous pouviez à la rigueur dégager de votre expérience vécue en vous disant mais ce n'est pas du tout comme vous pensez, ce n'est pas comme ça qu'il faut... Moi je suis le spécialiste qui sait comment vous devez élever vos enfants, moi je suis le spécialiste qui sait comment vous devez soigner votre corps, je suis le spécialiste de votre alimentation, ne vous fiez jamais à votre intuition, ne vous fiez jamais à votre goût. vous faites confiance aux experts, allez les consulter et payez. Alors nous avons le développement de cette dépossession de chacun de son vécu, de son rapport intuitif au monde par des gens qui vous donnent des certitudes contre-intuitives comme on les appelle maintenant et qui vous rendent de plus en plus incapables à vous prendre en charge vous-même. Oui mais qui ne sont pas sécurisants pour autant parce qu'ils n'empêchent pas des accidents qui peuvent surgir localement et qui désemparent les états et les gouvernements. Prenez tout le côté iatrogène, c'est-à-dire provocateur de maladies des hôpitaux. Il n'y a pas d'endroit où il y a autant de contamination et de risques de maladies que dans les hôpitaux. On vous soigne pour une chose et vous tombez malade pour une autre. Il y a maintenant heureusement des statistiques en France qui montrent, je crois, qu'un quart des malades hospitalisés attrapent à l'hôpital des maladies qu'ils n'avaient pas en y entrant. Le fait d'être dépossédé de votre capacité de vous prendre en charge vous-même ne vous sécurise pas mais vous livre à des appareils, comme je les appelle à la naturelle très justement, à des appareils de santé, des appareils de production, des appareils commerciaux, des appareils de service qui vous persuadent de votre incompétence en toutes choses et contribuent à votre anxiété. Mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut freiner ce progrès technique, technologique qui avance plus vite que nous ? Et qu'essaie justement de penser les écologistes ? La question n'est pas tant de le freiner que de l'orienter. C'est-à-dire de l'orienter dans des voies qui augmentent l'autonomie de la personne et de la société vis-à-vis des contraintes que l'on appelle aujourd'hui économiques ou techniques. Il y a des tendances dans ce sens de réduction de la dimension de ce que j'appelle la méga-machine, c'est-à-dire démonter la méga-machine et passer à des technologies, à des techniques, à des modes de production qui soient contrôlables par les producteurs et aussi par les usagers. Tant que les producteurs et les usagers ne peuvent pas avoir le contrôle des produits que l'on lance, ils n'ont pas le choix de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils consomment. Donc il faudrait contrôler les experts ? Non, ce n'est pas exactement de contrôler les experts, c'est de déplacer l'expertise et de susciter des débats, d'abord entre experts, car ils ne sont jamais d'accord entre eux, et entre experts et le public. C'est-à-dire d'avoir des lieux de confrontation où puissent se débattre publiquement les choix que les uns proposent et les critères de choix que les autres éprouvent.